Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une alimentation symétrique pour un amplificateur de puissance. Donc, vous allez vous procurer de Proteus. Ici, nous avions la dernière version de Proteus. D'accord. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. Ce dont nous aurons besoin, nous aurons besoin d'un fusible. Là, il faut taper le mot clé FUIRS. D'accord. Vous pouvez voir l'aperçu là. D'accord. Ça, ce sera le fusible de protection. Nous aurons également besoin d'un transformateur de puissance. Je vais l'appeler transformateur symétrique TRANSFORMA. Donc, vous pouvez juste taper le mot clé TRANSFORMA. D'accord. Et puis, nous aurons besoin d'un transformateur à point milieu. Donc, celui-ci de puissance. Donc, il sera de 2,2 fois 27 volts. Nous aurons également besoin des diodes. Un N407. Un N407. Ce sont les diodes de puissance. Un N407. J'ai mal mis. D'accord. Il faut taper le nom normalement pour tomber sur la valeur. Donc, vous voyez que ce sont des diodes au silicium qui peuvent supporter jusqu'à 1 kV. Avec pour courant 1 ampère. D'accord. Nous devons sélectionner cette diode. Nous aurons besoin des condensateurs non polarisés. Donc, je vais taper le mot clé CAPACITOR. D'accord. Donc, je peux venir ici sur condensateur. Et puis, je filtre mes recherches ici. Donc, ne vous en faites pas sur la polarité. Nous pouvons venir changer. Nous aurons besoin d'un condensateur non polarisé. Ainsi que le condensateur polarisé. Donc, voilà. Et ensuite, nous aurons besoin d'une résistance de puissance. REST de puissance. Qui va nous permettre de protéger le circuit contre le court circuit. D'accord. Là, tous les éléments sont choisis. D'accord. Je peux fermer et puis nous commençons de design. Le tout premier élément dont nous allons poser et que nous devions disposer, c'est le transformateur. Donc, celui, la carte mère du circuit. Donc, nous aurons également le besoin d'un fusible à l'entrée. Je mets là et je me rassure que c'est bien connecté. Et le calibre de ce fusible doit être de 2,5 ampères. Donc, je vais taper là 2,5 ampères. C'est le calibre du fusible que nous allons utiliser. Et à la sortie de ce transformateur, nous aurons besoin d'un pont de diode. Donc, nous allons faire un redressement, un redressement double alternance. Donc, je vais poser la première diode comme ça. La seconde comme ça, ainsi que la troisième. Donc, je peux directement poser ou bien je sélectionne et puis je dis bloc copie pour gagner en temps. D'ailleurs, ça va me renommer directement avec les différents paramètres. D'accord. Vous voyez que D2 est passé, D3 et D1, D4. D'accord. Il suffit maintenant de relier comme ça. Un clic, un clic pour relier. Donc, ceci va former le plus de l'alimentation. Et le bas, il va former le moins de l'alimentation. D'accord. Et ce point commun va nous servir de référence de tension. Ce point là sera connecté là et là, là. Donc, nous allons poser ici au châssis de l'alimentation. Donc, je vais prendre là que ce soit GND ou le châssis. Il n'y a pas de soucis. Pour le cas présent, je vais choisir GND. Donc, je me rassure que c'est bel et bien posé comme ça. D'accord. Une fois le redresseur fait, nous allons poser les condensateurs de filtrage. Donc, ce sera des condensateurs de puissance. D'accord. Je vais prendre les condensateurs de filtrage. Je sélectionne. J'appuie plus sur le clavier pour pouvoir router. Je pose là. Et un autre élément, je pose là. Nous aurons également des condensateurs de déparasitage pour filtrer la haute fréquence. D'accord. Là, nous allons mettre également là. Et la valeur de ce condensateur doit être de 15 000 microfarad. Donc, pour pouvoir bien filtrer la tension. 15 000 microfarad. D'accord. Je mets OK. Et là, également, même chose. 15 000 microfarad. Et puis, ce condensateur de déparasitage doit être de 100 nano. D'accord. Ainsi que là. Nous allons également mettre 100 nanofarad. D'accord. Tous les éléments sont bien. Nous allons maintenant relier comme ça. Ceci va nous former le plus de l'alimentation. Ainsi que ce sera connecté là. Et puis, le bas va nous former le moins la tension négative. Donc, moins 35 volts dont nous voulions produire. Donc, je connecte là. Là. Je peux double-cliquer directement ici pour pouvoir coller directement là. Et les deux points-ci doivent être reliés. Pour pouvoir former le zéro. La référence des tensions. Et il doit être relié et connecté au châssis. Donc, nous allons poser comme ça. Donc, ça va nous former le zéro volt. Donc, voilà un peu comment nous pouvons polariser le truc. Et pour pouvoir connecter ici. Nous allons connecter un T-bloc. Vu que ça va quitter de l'entrée NEO. Il faut se faire l'entrée source d'énergie. Là, je vais cliquer sur P. Je vais taper le mot T-bloc. Donc, c'est un connecteur. Je vais prendre un connecteur de deux. Donc, le voilà. D'accord. Nous allons connecter ici à l'entrée. D'accord. Donc, je peux poser comme ça. Ok. Je relis un temps de mouvement. D'accord. Donc, nous pouvons appeler ici Supply. Donc, nous pouvons appeler Supply. Pour vous dire Alimentation. D'accord. D'accord. Voilà l'élément qui est bien posé. Donc, je peux un peu sélectionner et miniaturiser un peu la carte en faisant ceci. D'accord. Vous voyez comment les éléments sont bien posés. Là, nous avions déjà relé. Il doit falloir maintenant que nous posons le connecteur qui va nous permettre de prélever les différentes tensions. Là, je peux prendre le mot clé. Si je ne trouve pas un T-bloc de 3, je peux toujours prendre T-bloc de 3. Donc, pour remplacer la sortie qui va nous fournir plus et moins. Ou bien, je prends un connecteur que je vais appeler Pink. Donc, ça va me servir de faire la connexion. D'accord. Là, il ne va pas avec G. Et je vais taper Pink. D'accord. Voilà. C'est un connecteur. Là, je vais mettre comme ça. Et puis, la patte ci va me servir de plus de 35 volts. Donc, là, ça va nous fournir plus de 35 volts. Et la patte ci du milieu, ci va nous servir de 0 volts. Nous allons revenir modifier les noms bien après. Et la dernière patte qui est ci va nous servir de moins de 35 volts. Donc, là, nous aurons... En lieu de place de mettre J1, nous allons mettre moins de 35 volts. D'accord. OK. Je vais valider OK. Et puis, ici, ce sera la référence. Donc, 0 volts. D'accord. Je dis OK. Et puis, ici, ce sera plus 35 volts. Plus 35 volts. D'accord. C'est bon. Là, je peux cliquer sur OK. Je me positionne normalement. Donc, vous voyez que notre alimentation n'a aucune signalisation pour l'instant. Nous pouvons toujours apporter de la signalisation visuelle. Donc, à savoir une résistance et une lettre pour pouvoir nous indiquer quand l'alimentation est fonctionnelle. D'accord. Voilà le principe de base d'une alimentation de puissance pour un amplificateur symétrique. Donc, si vous voulez une sonore qui sonne très bien, vous devez prévoir l'alimentation en conséquence. D'accord. Nous allons directement mettre le nom avant de continuer par la suite. Donc, je vais cliquer sur ce symbole texte. D'accord. Je vais me rassurer que je suis bel et bien sur Component. Je vais sélectionner un endroit. Et puis, je vais mettre le nom Alimentation. Symmétrique. Métrique. Pour amplificateur audio. Audio. D'accord. Pour ampli audio de puissance. Terminons les choses. D'accord. Voilà ça. Et là, je vais changer un peu la police. Je vais mettre à 0,35 ou 40. 0,30. D'accord. Je vais garder la police en gras. Et puis, je vais changer le fond. Donc, le background. Là, je vais me prendre comme ça. Et puis, je vais valider OK. Donc, voilà le nom qui apparaît normalement. Donc, si je vois que ça dépasse la zone de mon travail, je n'ai plus qu'à modifier. Donc, en lieu de place de laisser encore puissance dessus. Je vais enlever. Pour amplificateur audio. D'accord. Je vais mettre OK. Donc, voilà un temps de mouvement. La taille qui est apparue normalement. Donc, là, du coup, je vais mettre 35 pour que ça me cogne. Ça me fait quelque chose de fort. D'accord. Voilà un peu comment vous pouvez réaliser une alimentation symétrique pour un amplificateur audio de puissance. Donc, un amplificateur tient surtout que sur son alimentation. Donc, si vous n'avez pas l'alimentation en conséquence, vous n'aurez pas la sonore dont vous désirez. D'accord. Voici la partie ISIS qui a bel et bien terminé. Nous pouvons aller switcher maintenant vers la partie Ares pour pouvoir dresser le printer circuit board. Mais bien avant ça, je vais changer les caractéristiques du transformateur et vous donner ce qu'il faut normalement. Ce transformateur doit être un transformateur de 2 fois 27 volts. Donc, je vais taper le nom de 2 fois 27 volts. 2X 27 volts. D'accord. 220 bar de 2X. Donc, c'est un transformateur à baisseur. 220 bar de 2 fois 27 volts. D'accord. Je vais valider OK. Là, vous allez voir le nom. Et le courant est de 250 bar. Donc, je vais mettre 250 bar. Et A. D'accord. Je valide OK. Et puis maintenant, pour une bonne sécurité de cette alimentation, il y a des éléments de sécurité que nous allons ajouter. Donc, nous allons insérer des résistances de protection de puissance ici. De telle en sorte que s'il y a une petite défaillance sur le circuit, que ces résistances puissent absorber le trop-plein d'énergie que le circuit va générer. Donc, nous allons insérer deux résistances de puissance sur la ligne de plus et sur la ligne de moins. Donc, pour ça, je vais gagner un peu de l'espace en essayant d'étouffer le chemin, de bien positionner le chemin. Donc, nous allons prendre une résistance là qui sera de combien là ? 0,1 Ohm. 6 Watt. Donc, nous allons insérer des résistances ici. D'accord. Je vais changer la valeur par la suite. Donc, j'ai dit que c'est 0,1 Ohm. Donc, 0,1 Ohm. D'accord. Et la puissance, c'est 6 Watt. Espace 6 Watt. 6 Watt. 6 W. D'accord. OK. Je vais valider OK. Donc, voilà la puissance. Donc, ça n'affiche pas. Ce n'est pas un souci. Donc, et la valeur de celui-ci, c'est également... Donc, j'ai mis au mauvais endroit. Donc, ce n'est pas la valeur. Donc, je vais changer la valeur. J'ai mis, changer plutôt le nom. Donc, la valeur de cette résistance, c'est 0,1 Ohm. D'accord. Et la puissance, c'est 6 Watt. Bah, 6 Watt. D'accord. Je valide OK. Donc, ça affiche là. Donc, ce sont des résistances de puissance. Qui vont absorber l'électricité, le trop plein d'énergie. Lorsque les sorties du transformateur de l'alimentation seront en court circuit. Donc, là, c'est 6 Watt. D'accord. Je pense que c'est terminé. D'accord. Alors, les gars, voici comment vous pouvez réaliser une alimentation symétrique. Pour alimenter un amplificateur de puissance. Donc, vous aurez là, plus VCC. D'accord. Et puis là, 0. Et là, moins VCC. Donc, c'est un peu comme ça que nous pouvons alimenter le truc. Et ici, il sera directement connecté à la source électrique. Donc, à la source principale de la maison. Donc, une fois le sketch terminé comme ça, vous allez devoir cliquer sur enregistrer. Donc, nous allons mettre alimentation symétrique pour ampli audio de puissance. Là, je vais valider OK. Donc, si vous êtes prêt, nous pouvons passer maintenant à la seconde partie qui s'agit de réaliser le printer circuit board. Et pour ce fait, vous allez cliquer sur ce petit raccourci ici sur Ares. D'accord. Pour pouvoir commencer le printer circuit board. Là, j'ai déjà cliqué. C'est sur cette fenêtre que nous allons générer le printer circuit board ou le typon de cette petite alimentation. Une fois sur cette zone, si c'est que vous connaissez directement les zones, les dimensions de votre typon, vous pouvez venir sur Technology, Set Board Properties. D'accord. Nous allons mettre le nom de la carte. Donc, je vais appeler PCB. Donc, tirer typon. D'accord. Ça, ce sera le nom. Et là, nous allons entrer les dimensions. Si ce que je vais dessiner sur 10 cm, donc je peux appeler 10 mm. D'accord. J'efface ce petit truc de moins. D'accord. Et par la hauteur, je vais faire sur 5 cm. D'accord. Je dis M. D'accord. C'est bon. Là, je vais valider OK. Vous allez voir le cadre bleu là qui va se redimensionner. D'accord. Voilà. Et vous cliquez ici sur Zoom étendu pour pouvoir apparaître l'élaborescence de tout le chemin. D'accord. C'est très bon. Là, vous devez réunir ici sur des options 2D. Donc, il se retrouve là. Vous cliquez une fois. Et vous descendez ici en bas. Vous prenez Board Properties. Donc, nous allons dessiner la zone du typon. Là, je vais encadrer la zone où nous allons faire le typon. D'accord. Là, je marque ainsi. Donc, nous allons tout faire pour insérer le typon là. Nous aurions dû même insérer directement le cadre là, confondu avec la zone où nous avions fait le truc. Donc, que ce soit supposé comme ça. D'accord. Voilà. Nous allons essayer de porter les composants que nous avons fait sur Sketch. Plutôt sur cette partie de typon. D'accord. Voilà tous les différents composants. Et lorsque vous êtes là, vous allez venir ici sur Symboles, Ampli, Opérationnel. Là, vous cliquez une fois. Et vous voyez du coup, tous les composants dont nous allons prendre sur le sketch et déposer sur la zone du typon. Et nous constatons bel et bien qu'il y a deux composants qui n'ont pas de package. Ne vous en faites pas. Nous allons corriger cela. Donc, le transformateur normalement ne doit pas être fixé sur la carte. Donc, nous allons remplacer là-bas par un T-Bloc de 2. D'accord. Et puis, le fusible également doit être fixé sur la carte. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas la fixer sur la carte. Ce n'est pas un souci. Nous allons revenir sur la partie Sketch et puis modifier le package pour que ça apparait normalement. Donc, pour ça, il suffit de venir sur le chemin Sketch. Vous cliquez sur le symbole fusible. Et puis, vous cliquez ici sur cet élément. Donc, Package Tools. D'accord. Vous cliquez là une fois. Lorsque cette fenêtre s'ouvre, vous pouvez cliquer ici sur Add Component. Donc, comme nous avions besoin de fusible, je vais taper Fuse. Voici un composant dessus qui s'appelle Fusible. D'accord. Voilà ce qu'il me propose dans la librairie. Là, je vais cliquer sur OK. Donc, je vais mettre la ping 1 qui va correspondre à cette patte. Et la ping 2 va correspondre à l'autre patte. Lorsque je vais assigner le package et enregistrer le package. Là, si nous revenons encore sur ARES, vous allez constater que le fusible a maintenant le package. Par contre, le transformateur n'en a pas. Donc, vous voyez que le transformateur n'a pas de package. Et si, par mégate, nous voulons visser le transformateur sur la carte, il doit falloir que nous remplaçons le transformateur ici par un T bloc de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pins. Or, ce n'est pas l'objet de ce TP. Donc, nous allons rester sur le typon. Nous allons copier tous les composants de cette librairie. Nous allons déplacer tous les composants de cette librairie et poser dans cette zone de travail. Tout en respectant le sketch que nous nous sommes proposés sur la partie ISIS. Donc, voilà un peu le but de ce TP. Donc, vu que nous avions déjà fait les dimensions du typon, vous pouvez cliquer ici sur ce petit raccourci pour faire un aperçu 3D pour voir comment la carte va se présenter lorsque vous allez réaliser. Donc, pour l'instant, nous n'avions encore rien mis dessus. Donc, vous voyez que la carte est vieille. Nous n'avons encore rien fixé dessus. Donc, pour faire un peu le fun, vous pouvez venir sur View Auto Spin. D'accord. Vous voyez que pour l'instant, nous n'avions encore rien dessus. Au fur et à mesure que nous allons prendre les composants de cette librairie et déposer là, les composants vont directement apparaître sur la partie 3D. D'accord. Nous allons continuer à déposer les composants. Donc, je peux prendre directement par les pins de sortie. Donc, ça dépend de moi. Ou je peux d'un coup. Donc, tout dépend de vous. Nous pouvons prendre le T bloc de 2. Je vous ai dit que nous n'allons pas visser la carte sur le petit pont. Donc, nous allons remplacer ici par un connecteur de 5 fils. Ou bien de 3 fils. De telle en sorte que toute cette partie sera en externe. Et là, ça va rester sur la carte. Donc, je vais commencer par la diode D1, D2, D3 jusqu'à D4. Donc, je prends par la diode D1. D'accord. Le voilà. Vous voyez bel et bien que ce sont des diodes de puissance. Donc, je peux me poser comme ça. D'accord. Je pose une fois. Je pose la diode D2. Donc, vous voyez, l'espace vert là vous montre la liaison que vous allez effectuer. Le lien vert là vous montre la liaison que vous devez interconnecter entre les différents composants. Là, je peux poser comme ça. Je prends D3. Là, je pose D4. Vous pouvez toujours respecter la géométrie si vous voulez. Ou bien, vous tournez comme vous voulez, de telle en sorte que vous miniaturisez plus la carte. Donc, si ceci n'était pas pour des buts pédagogiques, j'aurais pu miniaturiser ceci. Posez ça d'une autre façon. De telle en sorte que la géométrie soit encore beaucoup plus réduite. Puisque la carte ici est tellement grande. Et pour ceux qui sont un peu curieux peuvent cliquer sur l'aperçu 3D. Donc, vous allez rendre compte que des composants se sont déjà posés dessus. Chose qui n'était pas déjà dit là-bas. Donc, nous allons continuer à poser les composants. Après, les duodes, ce sont des résistances de puissance. Donc, nous allons poser là. Donc, vous voyez pour l'instant que cette résistance est tellement petite. Donc, le calibre de cette résistance est tellement petite. Vu que nous avions dit que ce sont des résistances de puissance. Ce n'est pas un souci. Nous allons revenir ici sur ces résistances. Nous allons faire clic droit dessus. Et puis, venir sur Packaging Tools. Dans Packaging Tools, nous allons supprimer ce package. Et je dis Yes. Je supprime également ceci. Je dis Yes. D'accord. Je peux supprimer tous les éléments qui sont là. Et que ça ne me sert pas. Ou bien, à défaut, je clique ici. Et puis, je prends ce qui est vraiment grand de puissance. Donc, vous voyez un peu comment c'est grand. C'est comme ça. C'est le gabarit de cette résistance. Or, ce qu'on avait pris était 40. Là, je vais valider ici. Je vais dire Assign Package. Lorsque nous allons enregistrer et puis revenir sur Arrest, échec et bam. Vous allez vous rendre compte que ça s'est allongé. Donc, vous voyez comment ça s'est allongé normalement. Là, je vais déposer un peu comme ça. Et après cette résistance de protection, nous avions des condensateurs de filtrage de 15 micro. Donc, vous voyez là que c'est tellement petit. Nous allons changer le package de ce composant également. Là, je clique encore comme ça. Donc, je vais mettre un peu comme ça. D'accord. Suivi du condensateur de déparasitage. Je vais mettre là. Vous voyez également que son package est tellement petit. Donc, nous allons venir changer. Donc, pour ça, je vais rentrer dans Isis. D'accord. Je vais faire clic droit sur ce composant de filtre de condensateur de déparasitage. Je vais venir dans Packaging Tools. Dans Packaging Tools, je vais cliquer ici sur Plan de Cap 20. Donc, ce sera le format que nous allons utiliser. Je vais dire Save Package, Assign Package, Yes. C'est bon. Donc, si vous lancez un peu un coup d'œil pour les plus curieux, vous allez vous rendre compte que ça va allonger. Et au cas où ça n'allonge pas normalement, vous devez rester encore sur Packaging Tools une fois. Et puis, ces petits éléments, vous devez d'abord les supprimer. Je dis Supprimer. Et il ne va rester que l'autre élément. Là, je vais dire Enregistrer. Save Package, Yes. Ok. Si nous lançons un peu un coup d'œil sur Ars, nous allons nous rendre compte que ça va s'allonger. Donc, vous voyez bien. Et le package de ce condensateur de filtrage, vu que c'est 15000 microfarades, 15000 microfarades, ça serait un condensateur vraiment très grand. Donc, pour ça, nous allons venir ici sur Packaging Tools. En lieu de place de ce qu'on a mis là, je vais supprimer. Je vais dire Yes. Je supprime encore. Je supprime. Donc, je peux supprimer comme ça. Donc, ça, c'est ça. C'est ce que je veux. Non. Est-ce que c'est le 30 que je veux ? Donc, je n'ai pas encore choisi le ping. Donc, je vais supprimer d'abord pour 25. Je supprime. Yes. D'accord. Il me reste pour ça. Donc, je vais dire que la part plus va correspondre à celle-ci et la part moins à celle-ci. Là, je vais dire Assign Package, Save Package et Check et Bam. Lorsque nous allons revenir maintenant sur Ars, vous allez voir que le package va, bim, va augmenter. Donc, c'est un peu comme ça que vous voyez le plus souvent sur ces alimentations. Ces condensateurs de filtrage sont tellement grands. D'accord. Vous voyez un peu comment ça se présente. D'accord. D'accord. Je crois que c'est bien. Et puis, maintenant, nous allons poser les ping de sortie. Donc, je vous ai dit que le 0, ce sera la part du milieu. Et la part plus, moins, ce sera ici en bas. Donc, je vais connecter comme ça. Et la part plus sera connectée là. Donc, voilà un peu. Vous pouvez lire le nom sur le chemin. Donc, vous pouvez un peu, pour faire des choses fun, essayer un peu de canaliser, de centrer un peu des éléments. Ou bien, de rapprocher. Vu que nous allons mettre une pastille un peu bien costaud ici, là. D'accord. Je vois, tous les éléments sont bien. Nous pouvons lancer un peu un coup d'œil sur la perçue 3D. Donc, vous voyez comment les éléments sont bien, 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 bien posés. D'accord. Nous allons rester encore sur Isis. Vous voyez que nous avions déjà posé tous les éléments. Il manque le T bloc de l'entrée. Je vous ai dit que le transformateur et le fusible ne seront pas connectés sur la carte. Donc, nous n'allions pas connecter cela sur la carte. Pour ça, je vais préciser ici, à l'entrée de ce transformateur, je vais mettre un ping de connexion. Qui vont correspondre à plus VC, à l'alternative de Eneo. D'accord. Je vais mettre d'abord là. D'accord. Je peux poser comme ça. Qui correspond également à 0. Qui est directement l'autre patte. Et puis, je vais mettre encore une autre patte là. Donc, vous voyez très bien ce que je veux faire. Je vais poser là. D'accord. Et puis, celle-ci. Je vais tourner un tout petit peu. Et puis, je vais mettre là. D'accord. Et là, je vais dire AC. Alternating current. Donc, AC1. Espace 1. Et puis ici, AC2. AC. Espace 2. D'accord. Je vais dire OK. Et puis ici, ce sera COM. Donc, je peux l'appeler COM du transformateur. Je peux l'appeler COM pour le transformateur. D'accord. Donc, ce sera le COM du transformateur. Et lorsque nous allons revenir maintenant encore sur ARES. Vous allez vous rendre compte que des éléments se sont ajoutés. Donc, AC1. Nous allons poser là. Donc, vous voyez comment. Lorsqu'on approche, ça forme directement le lien. Et il comprend très bien ce que nous avions fait. Donc, je prends AC2. Donc, il va rester là. D'accord. Et puis, le COM. Qui sera le COM du transformateur. Ça va rester quelque part là. Donc, nous allons faire en sorte que ça respecte bel et bien la géométrie que nous nous sommes proposés. Donc, qui sera au milieu. Et l'autre de pas et d'autre. AC1 et AC2 de pas et d'autre. D'accord. Pour le fusible, pour l'instant, nous n'allions pas laisser sur la carte. Vu que ce n'est pas nécessaire. Nous allons encombrer la carte pour rien. D'accord. Donc, voilà l'alimentation. Nous aurions là les entrées ainsi que les sorties. Donc, je vais déplacer un tout petit peu pour que ça respecte bel et bien la géométrie. Donc, voilà. Tous les composants sont déjà bien placés. Il doit maintenant falloir faire le routage. Donc, nous pouvons lancer un peu un coup d'œil sur l'aperçu. Donc, pour voir un peu comment les choses sont faites. D'accord. D'accord. C'est bon. Je reste encore sur le PCB. Nous allons... Il doit falloir faire le routage. Et pour faire le routage, vous allez cliquer ici sur ce symbole. Sur ce symbole. D'accord. Nous pouvons éditer les dimensions avec lesquelles nous allons faire le chemin. Donc, en lieu de place, je dis que nous allons tracer avec 40TH. Vu que c'est un composant de puissance, nous pouvons dire que nous allons tracer avec 80TH. Lorsque nous validons OK. C'est bon. Et puis, je vais quitter le mode plein écran. Nous pouvons venir ici sur Technology Tools. Nous pouvons dire Auto Routage. Donc, pour faire un routage automatique. D'accord. Lorsque vous y êtes, vous pouvez laisser les paramètres par défaut. Et puis, vous dites comment c'est le routage. Donc, vous allez voir un peu la magie. Comment c'est en train de travailler un peu de travail seul. Donc, à la fin, nous allons supprimer les traits qui ne nous intéressent pas. Et puis, nous allons mettre rien que sur le côté cuivre. Vu que nous n'allons pas faire le PCB du côté composant. Nous pouvons laisser comme ça. Ou bien nous effaçons et puis nous traçons tout. Avec à la main du côté composant. Du côté cuivre. D'accord. Là. Donc, il n'y a pas un autre moyen par lequel vous pouvez directement changer et puis tracer avec. D'accord. Vous pouvez venir ici sur Piste. Et puis, vous vous rassurez que vous êtes bien sur Bottom Copper. Donc, le voici. D'accord. C'est bon. Nous allons prendre un point. Un clic. Un clic. Pour relier les différents compartiments. Donc, ceci va correspondre à GND. Vous voyez un peu comment les choses se passent. Je vais rester sur le côté Bottom Copper. D'accord. Je valide. Un clic. Un clic. D'accord. D'accord. C'est ça. Je vais mettre ici. les éléments qui sont connectés. Et le point. Si je peux venir prendre comme ça. D'accord. Voilà un temps de mouvement. Pardon. Le PCB que nous avions dessiné. Ou nous avions tracé. Donc, nous pouvons visualiser. Et se rendre compte que ça correspond bien à ce que nous avions voulu. D'accord. Et cette zone qui est inutilisée là. Nous allons remplacer ça par le plan de masse. Donc, pour ça. Nous allons venir sur le système de Tours. Power Plan Generator. D'accord. Vous voyez pour l'instant. On ne peut lier sur rien. Mais, nous allons le lier sur le GND. Là, je clique une fois. Là, je vais mettre sur Bottom Copper. Je dis OK. Donc, vous voyez. Un temps de mouvement. Ça remplit l'espace inutilisé par du cuivre. Et là, je vais faire une clairance. Dans un espace entre les différents composants. Donc, je vais mettre peut-être 40TH. Et puis, je vais venir ici cliquer sur Custom. En lieu de place. Là, je vais mettre normal. Là, lorsque je vais valider OK. Vous allez voir un peu comment les choses se passent. Donc, vous voyez que si vous voyez que c'est tellement touffu. Nous pouvons également changer. Donc, je vais mettre un clairance de 60. Comme ça, ça va me laisser bien de l'espace. D'accord. Voilà. Un temps de mouvement. Le PCB que nous avions terminé. Donc, vous voyez comment nous pouvons faire une alimentation pour amplificateur de puissance. Sans souci. J'attends juste que l'ordinateur fait la mise au point. D'accord. Je me rassure que c'est bel et bien posé. Ça sera une résistance de... Je vais mettre 2 kg. Je vais mettre 2 kg. 2,2 kg. Il faut mettre une valeur normalisée. 1,4 W. Donc, une résistance de 1,4 W. Lorsque nous faisons la liste du matériel. Si on ne précise pas. Nous allons prendre les résistances de 1,4 W. Donc, je clique là. Une fois, je vais appeler une lettre green. D'accord. Voilà. Je double-clic. Et puis, je valide OK. Donc, je vais venir poser quelque part là. J'appuie plus sur le clavier pour pouvoir arrouter. Je colle là. Et je colle là. Ceci va me servir de signalisation. Et il m'a indiqué quand l'alimentation est bel et bien connectée. Là, nous allons revenir sur Isis. Sur Ares. Si vous restez sur le symbole ampli. Et hop, vous voyez bel et bien qu'on a ajouté deux éléments. Mais nous n'avions pas encore ajouté. Pour pouvoir ajouter, je clique seulement sur la résistance. Je vais venir poser. Où ça m'indique là. Donc, vous voyez un peu comment il m'explique le chemin. Je peux roter comme ça. Je pose directement. Je peux poser là. D'accord. Donc, il me crée le vide. Qui est pour me permettre de poser la lettre. D'accord. Ou bien, j'aurais pu avoir d'autres moyens de poser ça. Donc, je vais prendre encore la lettre là. Je vais prendre la lettre. Donc, je vais roter plus. D'accord. Et je vais poser quelque part là. Donc, vous voyez un peu comment ça crée. Et lorsque des composants ne sont pas encore liés. Vous pouvez voir ici en bas. Qu'il manque des éléments non liés. Et nous n'avions fait aucun coup-ci-cuit pour l'instant. Lorsqu'on va terminer les différentes liaisons. Vous allez voir que ça va rester normalement. D'accord. Donc, je vais continuer à faire des liaisons là-dessus. Vous allez voir juste. Donc, je relis la résistance là. Et puis, je relis là. Lorsque nous allons terminer échec et bam. Vous allez voir. Check. Et si par un moment donné, nous causons par exemple un coup-ci-cuit. En faisant des petits trucs comme ça. D'accord. La faute, vous voyez. Il n'accepte même pas de se coller. De se coller là. Donc, si nous créons par exemple une faute. Ça va nous mentionner quelque part ici en bas. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vais enregistrer. Je clique ici sur zoom étendu. Pour observer l'élaborescence du chemin. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Si j'ai oublié quelque chose dans cette vidéo, mettez-le moi en commentaire. Et puis, dites-moi en quoi nous pouvons améliorer. Je disais tantôt que vous pouvez ajouter vos initiales ici. Pour pouvoir ajouter vos initiales, vous venez sur symbole texte. D'accord. Vous cliquez là. Et vous vous rassurez que vous avez bel et bien sur le bottom copain. Vous cliquez une fois. D'accord. Nous allons sélectionner un endroit ici pour ajouter du texte. Là, je vais cliquer ici. Et je vais mettre le mot clé croc. Eric. D'accord. Et je vais laisser la police tête à 25. D'accord. Et puis, je laisse tous les autres éléments. Je dis OK. Donc, voilà comment le texte là est resté. Et vous, rendez compte que c'est resté noyé sur le plan de masse. Donc, si nous laissons tourner, on ne va pas voir ce nom. Parce que c'est noyé sur le plan de masse. Donc, je vais mettre un peu pause là. Et nous allons travailler un peu dessus. Donc, nous allons créer encore un autre plan de masse. Ou un autre solide qui sera vide. Qui va nous permettre de faire apparaître ce plan de masse. Et pour ça, vous allez venir ici sur ce symbole. Power Plan également. Nous allons prendre default. Cliquez une fois. Et puis, venir sur notre zone de travail. Là où il y a notre nom, nous allons sélectionner. Donc, je vais dessiner un peu un cadre là. D'accord. Et puis, en lieu de place de dire solide, je vais dire empty. Donc, je vais dire vide. Je vais laisser la clairance à zéro. Lorsque je vais valider OK, vous allez observer là et vous allez voir. Donc, vous voyez là, ça laisse apparaître maintenant le nom. Et si nous venons maintenant encore sur l'aperçu 3D, échec et bam. Vous allez vous rendre compte que ben, le nom affiche. Vous pouvez également changer la police de ce nom. Donc, là, nous avions laissé par défaut. Il y a une police que j'aime le plus souvent utiliser. C'est impact. D'accord. Je vais prendre impact pour que ça donne de l'acclaté à ce nom. Donc, que ce soit vraiment bien solide. D'accord. Vous allez, lorsque ça a fait la mise à jour, le nom va apparaître là. Vous pouvez venir ici sur auto-spin. D'accord. Pour faire un peu le fun. D'accord. Alors, les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Une dernière fois, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pour ne plus rien rater. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching as for watching. And don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.